Surtout depuis qu'un arrêté municipal impose d'utiliser à hauteur de 30% minimum la brique traditionnelle dans les constructions. Objectif, conserver l'image et le patrimoine unique de Tozer. Illustration avec cette villa, l'une des rares constructions dans la palmerie. Une maison qui date d'il y a 6 ans maintenant. Pourtant ça a l'air très ancien. C'est fait extrait parce qu'en fait cette maison est la maison de mon père qui à l'origine habitait à Tunis. Il travaille maintenant dans le sud tunisien depuis 30 ans et il avait envie depuis longtemps de faire sa propre maison ici. C'était un rêve ou... Oui, et puis après quand il a su que sa fille allait devenir architecte il s'est dit ça serait peut-être bien qu'elle s'en occupe. Le rêve d'un homme réalisé par sa fille. Tania Benmarmoud est née et a grandi en France. Et ce projet, c'était l'occasion de se rapprocher de sa culture tunisienne. En fait l'appareil de la brique a été posé d'une manière un peu aléatoire. C'est un peu la technique qu'utilisaient les personnes qui n'avaient pas beaucoup de sous à l'époque et qui essaient de poser un peu, voyez comme ici. Là, on le voit bien, l'appareil de la brique est complètement posé un peu à la va-vite. Oui, ce qui donne un peu un relief au mur. Ce qui donne un relief au mur, ce qui lui donne un peu plus d'âme, qui lui donne un rythme. On a également là, ici, des espaces qui sont comblés par du bois de palmiers. Bois de palmiers qu'on retrouve ici, en linteau, au-dessus des portes. Et tout ça pour donner un caractère un peu rustique. Pour donner un caractère un peu rustique. On a repris également, là par exemple, on a une très très belle porte sur laquelle j'ai rajouté une poignée berbère. Donc là, en fait, le symbole de cette poignée, ce sont des cornes de gazelle. Et on retrouve en fait le symbole de la main de Fatma avec les cinq lois qui portent bonheur. Tania n'avait jamais travaillé dans ce style architectural, ni avec ses matériaux. Il lui fallait un modèle. Elle n'a pas eu besoin d'aller très loin pour le trouver. Au bord de l'oasis, voici le centre de Tozer. La ville est la capitale du sud tunisien. Pourtant, l'ambiance y est paisible. Côté patrimoine, il y a la Médina, entièrement bâtie en briques de terre cuite. C'est exceptionnel en Tunisie. Une Médina qui date du XIVe siècle, en restauration actuellement. Et qui reste toujours une référence. Les fenêtres qui sont traitées en jalouses, comme ici, avec des mouchards habillés. Le traitement de la brique de Tozer, ici, c'est un appareil qui est à la fois en saillie et en retrait, qui crée des motifs géométriques qui peuvent s'apparenter à peu près aux motifs qu'on retrouve dans les tapisseries locales. Pas de symbole animalier, pas de symbole humain, parce que c'est en rapport toujours avec ce respect qu'on a par rapport au Coran. On ne doit pas symboliser des animaux ou des êtres humains. Ça a l'air très habité encore. Ça l'est, ça l'est. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas comme dans les Médina courantes, des boutiques, c'est complètement habité. C'est un quartier résidentiel ici encore. Une Médina qui n'a pas été touchée par le tourisme à grande échelle. Ici, les gens n'ont donc rien à vendre. On peut rentrer ? Et ils vous accueillent volontiers, si vous savez leur demander. L'esquifa. Donc là, ici, l'esquifa, c'est l'entrée qui est un espace semi-public, semi-privé. D'accord ? C'est là où, normalement, on attend que le propriétaire nous autorise à rentrer. C'est là aussi où on pose, après avoir fait le marché, les couffins qui sont pleins d'alimentation. Et au bout de l'esquifa, le patio, c'est-à-dire la partie privative de la demeure. Comme il fait chaud, très chaud, la partie extérieure, ce patio, est souvent occupée toute la journée. Et ça en devient une partie intérieure. Ça devient un lieu de vie, c'est ça ? C'est un lieu de vie complet. Et les familles, donc, habitaient là, en fait ? Les familles habitent tout autour et les familles se retrouvent dans cet espace commun. Vous aimez bien cette Médina ? Elle a énormément de charme. C'est une petite Médina. Elle est assez modeste, on va dire, au niveau du traitement architectural. Mais surtout, c'est son authenticité qui fait son charme, ça c'est sûr. Authentique, le sud tunisien a su le rester. Notre voyage s'achève ici, aux portes du désert. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie.